Cette semaine au programme, les play-offs sur League of Legends, la reprise du Stage 2 de l'Overbatch League, la fin de la phase 1 pour la PUBG Europe League, ainsi que les play-offs des WCS Europe sur StarCraft 2. Bienvenue dans Backward. Premier match de ces round 2 de la LEC entre Fnatic et Splyce. Bien qu'ils ne soient pas les favoris, l'équipe de Duke possédait des atouts à faire valoir, tels que leur Kariade qui aura survolé la Game 2. Mais ça ne sera malheureusement pas suffisant et ils s'inclineront face aux champions d'Europe en titre, 1 à 3. Fnatic remporte sa série en montrant quelques faiblesses et un manque d'adaptation, face à des splices inventifs et originaux avec notamment Kobe sur 4 personnages différents, dont Zoé et Vega. Fnatic s'envole ainsi pour Rotterdam. Le second match a vu s'affronter les numéros 1 et 2 de la saison régulière, G2 Esports et Origène. Suite à la fin de la saison régulière, beaucoup voyaient Origène presque favori pour cette rencontre. Au final, c'est bien G2 qui s'impose en mettre 3-0 après une Game 1 très disputée. L'équipe de Carlos n'a laissé aucune chance à celle de Xpeke. Origène conserve une chance d'aller en grande finale, mais ils devront passer par Fnatic. G2, eux, attendront sagement le vainqueur à Rotterdam. Rendez-vous semaine prochaine à Rotterdam pour les finales de la LEC avec un match entre Fnatic et Origène. Le gagnant, lui, affrontera G2 Esports pour le titre. La demi-finale la plus attendue et la plus discutée des LCS avait lieu ce week-end. TSM, troisième de la saison régulière, affrontait Cloud9, deuxième. Les coéquipiers de Sneaky remportent les deux premières games avant que TSM n'effectue un reverse sweep et sortent victorieux de cette demi-finale 3-2. Birgzen, homme du match, emmènera ses coéquipiers à Saint-Louis pour la finale. Cloud9, eux, termine sur un top 3-4 décevant pour une équipe qui aspirait au titre. Malgré une première game pleine de rebondissements et une grande résistance de la part de FlyQuest, ces derniers n'auront pas eu la chance de déjouer les statistiques. L'équipe de Doublelift s'impose 3-0 dans cette demi-finale expéditive et confirme ainsi leur statut de grand favori pour cette saison. Ils rejoignent TSM en grande finale des LCS pour une bataille pour le titre du Spring Split. Doublelift effectuera ainsi sa septième finale d'affilée et aura l'occasion d'en gagner une sixième. FlyQuest et Cloud9 finissent dans le top 4 et gagnent de précieux points nécessaires à une qualification au World. La grande finale entre TSM et Team Liquid aura lieu à Saint-Louis le 14 avril. Premier match des playoffs de la LCK et ce sont les deux équipes provenant des Challengers 2018, Damwon et Sandbox, qui s'affrontent. Damwon Gaming sort victorieux avec un 2-1 et un Nouguri impressionnant. Les coéquipiers du top laner se retrouvent qualifiés pour le prochain round face à Kingzone Dragon X. Pourtant en forme sur le match précédent, Nouguri et Damwon vont s'effondrer face à Kingzone en perdant 3-0. Pound et Deft se sont montrés impériaux, dignes du statut de super équipe coréenne que sont les Dragons. Ils avancent ainsi pour le round suivant afin d'affronter les SK Telecom T1, auteurs d'une belle fin de saison. Ce qui sur le papier devait être une rencontre équilibrée ne l'aura au final pas été. Faker et ses coéquipiers écrasent Kingzone Dragon X 3-0 et prennent rendez-vous la semaine prochaine pour une finale face à Griffin, premier de la saison régulière. Kingzone termine la saison avec un top 3 durement acquis et des joueurs ayant retrouvé leur top niveau. SKT Griffin sera la finale du Spring Split de la LCK. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui de Chovy ou Faker remportera la LCK cette saison et qui sera le meilleur mid-laner coréen. Retour en force pour l'équipe parisienne avec un 4-0 convaincant face à Guangzhou. Après la perte de son head coach, Paris arrive à rebondir dans cette nouvelle méta. La rotation de son effectif a permis d'écraser l'équipe chinoise qui s'est défendue uniquement pendant la carte d'escorte. Fefe et ses hommes reviennent donc en forme avec ce premier match et nous laissent présager un meilleur stage pour l'équipe de la Ville Lumière. Los Angeles Gladiators reprend du poil de la bête et s'impose contre Seoul Dynasty 3-2. Malgré un match serré, les coéquipiers de Fischer ne parviennent pas à remporter la victoire. Après le reverse sweep des Gladiators, Seoul semblait prendre l'avantage sur la quatrième carte. Ils se sont finalement écroulés pendant le tie-break, donnant ainsi la victoire aux Gladiators. Seoul, eux, démarre mal ce nouveau stage. Du côté de New York, Londres, San Francisco et Boston, c'est un sans-faute pour cette première semaine. Guangzhou finit la semaine sans avoir remporté une seule carte et Valiant continue à ne pas gagner. Le classement de cette première semaine garde en tête les mêmes équipes que lors du Stage 1. Londres ressort la tête de l'eau, là où New York et San Francisco confirment leur lancé. La semaine prochaine verra s'affronter Vancouver Titans et Seoul Dynasty. Sur Rainbow Six, le géant est tombé. A le nord qu'elle avait jusque-là jamais perdu, l'équipe de Team Empire s'est effondrée face à Penta, équipe du milieu de tableau. Pourtant, Empire, un vaincu jusque-là, avait bien commencé le match, 4 manches à une, avant que Penta recolle au score à force de détermination. Ces derniers finissent par gagner et deviennent les premiers à battre Team Empire sur cette saison. G2 eSport s'affrontait vendredi Team Secret, avant-dernière équipe au classement. Un match que l'on attendait facile pour l'équipe d'Oslot, mais qui tourna à l'avantage de Team Secret contre toute attente. Malgré une très bonne résistance et l'espoir de recoller au score, G2 finit par s'incliner 5 à 7 et perd sa troisième place au classement, au profit de Chaos eSport Club. De son côté, l'équipe française de l'Eustream eSport continue de gagner. Chaos eSport Club remporte elle aussi son match, devançant par la même occasion les champions du monde J2 eSport. Malgré sa défaite, Team Empire reste le premier, talonné par les studios de l'Eustream eSport. Chaos, eux, s'emparent de la troisième place au détriment de G2. La fin du tournoi des Stars Series et E-League saison 7 à Shanghai pour CSGO ce dimanche a vu s'imposer Natus Vincere par 3 à 0 face à Fnatic. Les coéquipiers de Simple ont su maîtriser leur sujet alors que les Suédois avaient à cœur de revenir sur le devant de la scène mondiale. Ces derniers ne déméritent pas puisqu'il s'agit de leur seule défaite de leur tournoi et qu'ils ont réalisé de très bonnes performances sur cette compétition. Vitality, quant à eux, s'incline en quarte de finale face à NRG, tandis que NC sort également face à Navi. L'équipe championne s'envolera ce week-end pour les Blast Pro Series de Miami. En cas de Duty Pro League, cette semaine a eu lieu l'affrontement que tout le monde attendait entre 100 Thieves et Optic Gaming. Il n'y aura presque pas eu de matchs puisque les Thieves ont écrasé Optic 3 à 0. L'équipe de Nadeshot reste première de sa division à la faveur du pourcentage de mappes remportées, accompagnées par E-United et Team Eretix. Pour l'autre division, Gen.J est seul leader avec un score de 9 à 2 suivi par Midnight eSport et Optic Gaming. Dernière semaine de la phase 1 de la PUBG Europe League, le dernier espoir pour les équipes de faire top 4, significatif de qualification au Face It Summit. C'est NC, Team Liquid, NIP et Winstrike Team qui ont fini par se qualifier. Malheureusement pour G2, ils finissent au porto du podium à la 5ème place et Vitality 10ème. Ils seront néanmoins reconduits pour la phase 2. Pas de podium pour le français petit drogo au play-off des Starcraft WCS Winter Europe. C'est le jeune italien de la structure Gamers Origin Reynor qui remporte la compétition contre le champion du monde Serral sur un score très serré de 4 à 3. Et c'est tout pour cette semaine. Pour plus d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur le site Connect eSport. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !